Ce soir, ce qui me prie, c'est les regrets, parce que finalement, ça peut passer à l'ouverture à la lutte, qu'est-ce qui plume le plus ? C'est pas que ça peut, c'est que ça doit, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur le match à l'heure, on l'aborde plutôt mal, on est mené 6-0, on est un peu bête, donc du coup on les laisse dans le match comme ça. Fin de première mi-temps, on arrive au plus ou moins à déballer notre jeu, c'est là où on est arrivé à prendre un petit peu l'avantage, mais justement, à chaque fois, à faire trop de fautes, à faire trop de fautes, on les a repris au score. Pareil, l'entrée d'une entente de seconde mi-temps est plutôt correcte, et d'ailleurs, pareil, que des fautes, que des fautes, que des fautes, et au final, à la fin, ça doit passer, mais ça passe pas, donc oui, non, beaucoup de regrets. Ah, si vous voyez 18-9 et qu'il y a un coup sous les féroirs ? 18-9, oui, et en fait, peut-être qu'on s'est endormi, peut-être qu'on balance, on se verra bien plus sur le coup. Non, non, il n'y a pas photo ce soir, surtout qu'en plus, pour nous, c'était un peu le match de la mort. Donc là, les bousillères avec ce match nu, ça retarde notre mise à mort. Donc, beaucoup de regrets, parce que, je pense qu'aujourd'hui, sans manquer de respect à l'équipe de balance, on pourrait peut-être repartir avec Saint-Guy. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu frustrant, et voilà, en plus, c'était la dernière action, où on pense que ça fait essai, finalement pas essai, on pourrait peut-être avoir le goût nu, si on pense que c'était un mélange de toutes les émotions ce soir. Ouais, c'est peut-être capable de marquer des essais, de faire quelques belles séquences, mais après, c'est trop surprendre alternatif, quoi. Trop surprendre alternatif, voilà, non, on n'a pas été assez tueur ce soir, et trop d'indiscipline. Il y a des problèmes en conquête aussi. Ouais, justement aussi des problèmes en conquête, vous savez, voilà, on a fait un essai de 30 mètres, voilà, avec un gros paquet d'avant de balance, donc non, 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 il n'y a pas trop tôt, il faut qu'on soit plus conquérant justement devant, pour moi c'est indiscipliné dans le jeu général. Vous aviez été solide contre Neuver, mais on a l'impression que d'un match à l'autre, ça peut repartir. Voilà, c'est vrai que c'est la dernière chose, j'arrive pas trop à comprendre. J'arrive pas trop à comprendre, mais non, on va faire la vidéo, maintenant on a une semaine de vacances, donc on est frustrés quand même, on est frustrés, je pense que, voilà, on démarre avec un bloc assez costaud, là on va directement au Younax, donc on n'a pas forcément une certitude, donc on va beaucoup travailler pour essayer de faire un bon petit match au Younax. Il faudra faire des exploits maintenant, pour espérer se maintenir. Ouais, oui, c'est sûr, de toute façon, maintenant, à part qu'on va gagner à l'extérieur, et on va essayer de gagner tout à la maison, mais bon, là, le prochain bloc qu'on a, en allant à Younax, en recevant Vannes, en recevant Perpignan, et en allant à Aix-en-Provence, ça va être un très gros bloc, donc on va se laisser quand même 4-5 jours, on se repose un petit peu, et après, derrière, on va repartir pour sauver le premier. Qu'est-ce qu'il peut faire et ça bascule d'une bonne manière ? D'une bonne manière, aujourd'hui, voilà, il faut qu'on stabilise notre conquête, et après, derrière, il faut qu'on reste avec notre entité, ça veut dire une entité quand même de jeu, même si le terrain était un peu gras, je pense qu'on a essayé de mettre un peu de jeu, et finalement, quand on a mis un peu de jeu, on a vu qu'il y avait des brèches, et qu'on a réussi à passer, et voilà, et surtout, c'était une discipline, faire trop de fautes, c'est pas possible de laisser les équipes comme ça nous accrocher, alors qu'au final, c'est frustrant. C'est parti !